Générique 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 Tout le monde peut vous espionner. Tout le monde. Je ne vous ai pas dit qu'il n'y a pas d'autre part. Mais les gens ne peuvent pas vous espionner. Ils vont faire ça pour faire un tabac réuni. Ils vont faire ça. Ils vont dire qu'au Sénégal, il n'y a personne qui le sait aujourd'hui. Les manipulations médiatiques, ils ont tout chargé les plateaux. Ce qu'on a dit, aujourd'hui, les Sénégalais, ils ont pris des gens qui ont pris ça. Et quand il est arrivé, Dieu leur a donné ce qu'il a fait. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas de soucis. Il a dit que les gens ne savent pas. Il s'est venu. 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 Il ne s'est venu. Il n'y a pas de soucis. Il ne s'est venu. Il a dit que le Sénégalais 35, il s'est venu. Il est venu à Romain. Il s'est venu à Rob. C'est de comploter contre ses adversaires politiques qui sont les plus importants. C'est ce qui est aujourd'hui. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils sont tous les plus importants. Nous pouvons faire des enfants. Mais Macky Sall va faire des enfants. C'est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas de sénégalais qui n'a pas de sénégalais ou qui n'a pas de sénégalais. Il n'y a pas de sénégalais. Donc, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des temps, des stratégies et des stratégies. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une mobilisation. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui sont les plus importants. Chers compatriotes, je me permets de m'adresser une fois de plus à vous pour vous édifier sur ma position par rapport à la situation actuelle. Je commencerai par rappeler les sages recommandations d'un ami que j'ai à recevoir ici et qui m'a donné deux recommandations. Dans les circonstances actuelles, tous ceux qui te diront de te taire et de ne pas parler ne sont pas avec toi. Mais tous ceux également qui te recommanderont de faire confiance à la justice ne sont pas avec toi. Il a parfaitement raison. Il faut communiquer pour édifier l'opinion à chaque fois que nécessaire. Il faut communiquer parce que ceux qui sont avec nous, ceux qui nous suivent, mais l'opinion a besoin d'avoir des arguments. Chacun fera l'interprétation qu'il veut, le traitement qu'il veut, mais il faut communiquer. C'est communiquer à votre place, particulièrement la contre-communication. Il a raison parce que nous savons de quelle justice on parle dans ce pays. Et il est exceptionnel pour ne pas dire qu'on n'a jamais vu un dossier politique tranché par la justice dans un sens différent de celui du vouloir du prince. Quel que soit le prince qui est là, mais en l'occurrence aujourd'hui, M. Macky Sall. Nous ne croyons pas à cette justice, mais nous croyons à certains magistrats. Il y a des magistrats sérieux, compétents, qui font correctement leur travail. Mais il est évident que lorsque le tenant du pouvoir entreprend un complot de cette nature, il s'assure de placer sur toute la chaîne judiciaire des gens capables de lui faire le sale boulot. Quel que soit la qualité de votre dossier par ailleurs, je voudrais dire à tous les Sénégalais, ça transcende les militants de PASSEF. Parce que ceux qui sont mobilisés le lundi 8 ici ne sont pas seulement les militants de PASSEF. C'est le Sénégalais lambda, c'est le Sénégalais qui n'appartient à aucun parti politique, c'est le Sénégalais de tel ou tel autre parti politique d'opposition, c'est le Sénégalais de la société civile, c'est le Sénégalais des mouvements citoyens, c'est même le Sénégalais religieux. Tous ceux qui détestent et combattent l'injustice ont fait ce mouvement spontané pour venir dire non à cette injustice. Et cette posture que vous avez adoptée nous a permis de gagner énormément de temps. Cette posture que vous avez adoptée nous a permis d'être là aujourd'hui à continuer à édifier les Sénégalais. Je vous en remercie énormément. Cette posture nous a permis de gagner la première manche. Parce que n'eût été votre engagement, votre détermination, mais votre mouvement spontané de ce jour, je n'aurais jamais eu la latitude et le temps qu'il fallait pour communiquer avec les Sénégalais et pour démontrer le complot. Je vous remercie pour cela. Quelle démarche devons-nous tous adopter à partir de maintenant ? Quelle